Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui et vous le voyez dans le sommaire, on va faire un bilan de la trêve internationale. Est-ce que nos joueurs du Real Madrid s'en sont bien sortis ? Spoiler alert, oui, pas de blessures ou de grosses blessures à noter pour nos joueurs. Et surtout, certains de nos jeunes ont brillé et on va essayer de revenir nation par nation. Donc, on commencera par parler de la Roja, puis de notre joyau Bellingham qui continue de briller avec l'Angleterre et ça, vous le verrez que c'est très important. Chouameni qui continue de prendre du galon avec le Real et désormais avec l'équipe de France. On fera un petit tour sur l'actu, notamment Indrik et on terminera comme d'habitude par le mini-jeu pour tous ceux qui veulent me l'envoyer. Merci à tous, ça se passe sur Instagram en message privé. Mon stock, mine de rien, commence à diminuer donc je compte sur vous. On commence du coup avec la trêve. Donc ça, ce sont tous les joueurs qui étaient convoqués. Ça part de Kepa jusqu'à Lunine en passant par Roselou, Modric, etc. On ne parlera pas de tous les joueurs parce que parmi cette liste-là, il y a des joueurs qui ont fait des matchs anodins. On va essayer de parler des joueurs qui ont brillé. Et qu'est-ce que j'ai retenu de cette trêve internationale ? On commence par l'équipe d'Espagne puisque c'est quand même le pays du Real. L'Espagne qui restait quand même sur une victoire en Ligue des Nations. Contre la Croatie au tir au but. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça s'est bien passé. Une victoire face à l'équipe de Willy Sagnol, 7 à 1. Puis une large victoire contre Chypre, 6 à 0. Et qu'est-ce que je vais retenir des joueurs du Real Madrid ? Il y en a deux que je vais particulièrement retenir. Il n'y en a pas 10 000 de toute façon qui jouent maintenant avec l'équipe d'Espagne. Tout d'abord, José Lu, buteur avec la Roja, très important. Il a déjà marqué la dernière fois son premier but avec le Real Madrid. Et le fait qu'il continue et qu'il marque avec l'équipe d'Espagne va le mettre dans une dynamique de confiance qui va lui permettre d'être efficace avec le Real Madrid. Je rappelle que cet Espagnol, qui jouait justement à l'Espagnol Barcelone, a marqué l'année dernière dans un club qui n'était pas dominant dans son championnat, 17 buts en Liga. Il est venu pour un prêt avec une option de 500 000 euros. Par rapport à ce que nous apportait un Mariano, je suis très content pour l'instant de José Lu. Évidemment, il n'a pas l'étoffe d'un titulaire, mais un joueur qui va nous aider, qui peut marquer sa quinzaine de buts dans l'année. Et ça, j'y crois énormément. Donc, évidemment qu'il est marqué. C'est une superbe nouvelle pour le Real Madrid. Autre très bonne nouvelle, c'est la prestation XXL de Carvaral qui, je trouve, et ça, je vous l'ai dit déjà dans les débriefs du Real Madrid, son brassard de capitaine avec le Real lui donne une nouvelle dimension. Peut-être que c'était un manque de motivation. Peut-être qu'il avait eu un passage à vide. Ça faisait deux saisons que je le trouvais très moyen et que je réclamais justement un latéral droit depuis le début de la saison. Je n'ai rien à reprocher à Carvaral. Et avec l'Espagne, il a délivré deux passes décisives dans le même match. Alors, certes, c'était Chypre en face, mais c'est quand même la première fois de sa carrière qu'il réalise une telle prouesse. Il y a marqué élan. Bah oui, il est dans une superbe dynamique avec le Real Madrid et ça se confirme avec l'Espagne. Donc, c'est top. J'espère évidemment qu'il ne va pas se blesser pour casser cette dynamique qui est très bonne. Mais pour l'instant, les deux joueurs qui ont joué avec l'Espagne s'en sont très bien sortis. Je le rappelle face quand même à des équipes mineures. On passe désormais au Three Lions, donc à l'équipe d'Angleterre. Le joueur qui nous intéresse, c'est évidemment Jude Bellingham. Donc, ils sortaient d'une victoire contre la Macédoine du Nord 7 à 0. Et là, ils ont eu deux matchs. Un match en Ukraine où ils ont fait un partout. Et une victoire en Écosse. On sait que c'est toujours compliqué d'aller s'imposer là-bas. 3-1 avec notamment un but, encore une fois, de Jude Bellingham. Je ne peux pas mettre les extraits. Mais encore une fois, et je le répète, le but qu'il met, le déplacement qu'il amène à marquer ce but-là, il a un instinct de buteur ce mec. Parce que le déplacement qu'il fait, c'est qu'il a le flair. Il sent que le ballon va arriver là. Après, il a juste à mettre un plat du pied pour tromper le gardien. Mais c'est un leader. Il fait sa célébration. Il a d'ailleurs dit que sa célébration, c'était la meilleure du monde. Je pense qu'elle est un peu exagérée. Je pense que celle de Cristiano Ronaldo dépasse les frontières. Mais en tout cas, ce qui m'a marqué lorsqu'il a fait cette célébration, c'est que tous ses coéquipiers se sont mis autour de lui et ont fait la même célébration. Et j'ai l'impression qu'il est en train de devenir le patron de sa sélection parce qu'il joue désormais au Real Madrid, qu'il est titulaire au Real Madrid et qu'il est désormais, ou du moins depuis le début de la saison, le meilleur joueur du Real Madrid. Donc, quand tu es le meilleur joueur du plus grand club du monde, tu prends automatiquement une autre dimension avec ta sélection. Et c'est ce qui est en train de se passer avec l'équipe d'Angleterre. Et, pour faire un petit bilan de son début de saison, 6 matchs cette saison, 4 fois homme du match. Début de rêve pour cette saison 2023-2024. Et j'avais peur d'une chose par rapport à l'équipe d'Angleterre, c'est qu'il fasse un mauvais match ou pire qu'il se blesse. Attention au surmenage de Bellingham. Et quand un joueur, ça c'est l'expérience qui me fait dire ça, est très bon, enchaîne les matchs, marque, 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 généralement, au bout d'un moment, la série se casse avec une blessure. Donc, je ne souhaite pas ça à Bellingham, loin de là. Mais attention, il va falloir qu'il se préserve aussi mentalement. À un moment, il y aura une baisse de morale, il va un peu redescendre de son nuage. Et c'est à ce moment-là qu'il devra être costaud et entouré par ses équipiers. Mais en tout cas, pour l'instant, tout va très bien pour Jude Bellingham. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour le Real Madrid. Un autre joueur qui a été excellent, c'est un joueur de l'équipe de France. Le milieu de l'équipe de France était un milieu composé 100% madrilène. Kamavinga, Chouameni. Et un joueur a brillé parmi les deux. Donc, il y a eu un 2-0 contre l'Irlande avec un but incroyable de Chouameni. J'en ai parlé sur le vestiaire. Allez vous abonner à cette chaîne. Le lien est dans la description. Et hier, l'Allemagne s'est imposée contre l'équipe de France avec, encore une fois, un grand Aurélien Chouameni. Donc là, il était buteur avec une passe décisive de Mbappé contre l'Irlande. Et hier, il était absolument au four et au moulin. A la récupération, il a même eu 2-3 frappes cadrées de très très loin. L'équipe lui a attribué la meilleure note pour les joueurs français hier. Une note de 7 sur 10. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, au-delà de son but contre l'Irlande, c'est qu'Aurélien Chouameni, je ne sais pas s'il passe par là, mais en tout cas, bravo, il tente de plus en plus de frappes de loin. Et ce qui est encore plus fort, c'est que j'ai l'impression que 90% de ses frappes de loin, c'est-à-dire en dehors de la surface, sont toutes cadrées. Et que ce soit en termes de rythme de jeu imposé, le côté métronome, et en termes d'apport offensif, je vois là, et ça se traduit par les frappes de loin justement, une confiance qui est revenue du côté de Chouameni. Donc, que ce soit Chouameni ou que ce soit Bellingham, nos deux joyaux du milieu de terrain du Real Madrid sont dans une forme absolue et c'est une excellente nouvelle pour le Real Madrid et je pèse mes mots. On passe désormais à Hendrik. Hendrik qui va rejoindre donc le Real Madrid à partir de juin 2024, puisqu'il sera donc majeur. Et il a dit deux phrases très importantes. « Je déteste les boîtes de nuit. Je déteste faire la fête. » Alors, vous allez me dire « Ok, mais ce n'est pas très important. » Mais si ! Parce que dans la culture des Brésiliens, et notamment des attaquants brésiliens, Ronaldinho, Neymar, Ronaldo Nazario, tous ces mecs-là aiment faire la fête. Et lui, quand il dit ça, il prend un peu le contre-pied de la tradition brésilienne. « Je préfère aller au resto avec ma famille. Je ne veux pas savoir combien d'argent je gagne. Je veux juste jouer au football. » J'ai l'impression qu'il est déjà, comment dire, conditionné avec la mentalité Real Madrid. Et je vais vous dire quelque chose. Si Neymar aurait signé au Real Madrid en 2012, il aurait eu une plus grande carrière qu'avec le Barça. Alors, au Barça, ça s'est bien passé. Mais à partir du Paris Saint-Germain, il n'était pas dans un cadre suffisamment strict et autoritaire. Il était trop libre et ça lui a gâché sa carrière. Et je pense que le Real gère très bien cela. On peut le voir avec des jeunes comme Rodrigo ou encore Vinicius. Et il a déclaré autre chose. « Je sais que je vais porter un maillot chargé d'histoire. Si je commence avec le numéro 9 ou un autre, je travaillerai de la même manière. » Vinicius, qui est son exemple. Pourquoi ? Parce qu'il a été recruté, acheté très tôt à Flamengo. Il a fait ses deux saisons du côté du Brésil et a rejoint le Real Madrid dès lors qu'il avait 18 ans. C'est-à-dire qu'il a exactement, Hendrick, le même parcours que Vinicius. Donc, ça me paraît logique qu'il le prenne en exemple. Vinicius a commencé avec le numéro 28, puis le 25, puis le 20, et désormais le numéro 7, ce qui est une énorme responsabilité. D'ailleurs, en parlant de ça, petite parenthèse, c'est peut-être pour ça que Vinicius s'est blessé. Parce qu'il a une pression énorme. Vous regardez du côté de Manchester United, quand Ronaldo est parti, le 7 a été maudit. Et on est peut-être en train d'avoir la même malédiction, je ne le pense pas avec Vinicius, mais avec le Real Madrid. On a eu Mariano, bon, pas de surprise, flop total. On a eu Hazard, qui a été le plus gros raté de l'histoire du Real Madrid. Et là, on a Vinicius qui se blesse d'entrée de jeu. Il n'était pas dans un dispositif tactique qui le mettait en avant, avec ce 4-4 de diamant, mais il se blesse pendant plus d'un mois. Et je trouve ça très important, les déclarations d'Hendrick, qui prend en exemple Vinicius, et qui sera, j'en suis sûr, très, très encadré du côté du Real. Je vous rappelle que j'en avais parlé il y a à peu près de ça 2-3 semaines, et qu'Hendrick a des difficultés actuellement du côté du Brésil. Il ne rentre pas dans les plans de l'entraîneur. Il marque beaucoup moins qu'il y a un an. Et on parle d'un transfert quand même de 70 millions d'euros. Donc le Real, dès l'année prochaine, va devoir encadrer le joueur, lui donner sa confiance, le faire rentrer, et surtout ne pas le griller en le mettant titulaire. Voilà ce que j'avais à dire. Et on termine les amis avec notre mini-jeu que vous m'avez envoyé sur Instagram. Merci à tous ceux qui le font, parce que comme je le disais en introduction, mine de rien, vidéo après vidéo, mon stock de mini-jeux, pour ne pas me répéter, est en train de diminuer. Alors envoyez-moi des mini-jeux à choix. Choix A, B, C, D, c'est ce qui est le plus interactif avec les spectateurs. Donc je dois choisir la meilleure équipe parmi ces 4 choix. On a tout d'abord le Real, les Galactiques, dans le choix A. On a la version Mourinho dans l'équipe B. On a la version C qui a gagné la Ligue des Champions. Alors je dirais que ça, c'est l'équipe 2016-2017, puisque cette équipe-là a joué les deux finales. C'est exactement le même 11. Et on a l'équipe D qui a remporté la Ligue des Champions en 2022, avec Benzema comme capitaine, comme leader, Courtois dans les cages, Vinicius, donc plus de Cristiano Ronaldo, plus de Ramos, etc. Et je vais vous donner mon ordre préférentiel. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne, je pense que vous aurez directement compris mon choix. C'est le choix numéro B. En fait, depuis que je suis le Real Madrid, ça doit faire 15 ans, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné. Et malgré tout, c'est l'équipe qui n'a pas gagné la Ligue des Champions. Ça s'est joué à une séance de tir au but contre le Bayern Munich, mais dans la puissance et l'assurance qu'elle dégageait, je n'ai jamais vu une telle équipe du Real Madrid. Et ce n'est pas pour rien, record de buts, record de points en Ligue 1. Cette équipe était incroyable. Et je ne suis pas le seul à le penser. Benzema l'a confirmé très récemment dans une interview. Il a dit, malgré le fait que j'ai gagné la Ligue des Champions en 2014, en 2016, 2017 et même en 2022, l'équipe la plus forte dans laquelle j'ai joué, c'était celle de 2012. Et ils auraient dû gagner la Ligue des Champions à ce moment-là. Ça ne s'est pas fait avec cette séance de tir au but perdu. Et ça a cassé complètement l'équipe et la confiance en Mourinho. C'est dommage parce que cette équipe-là était vraiment incroyable. Après, je trouve quand même que l'équipe C, elle est incroyable parce qu'elle va réaliser le triplé sous Zidane, avec la même équipe exactement qui va jouer deux saisons consécutivement, avec le même 11, 2016-2017. Et je dirais que l'apogée de cette équipe-là, c'est 2017, avec la démonstration finale contre la Juventus. Donc, mon choix se porte sur la B, mais j'aurais pu choisir la C. Et après, si je dois dire... Après, je mettrai D et A, parce que les A, c'était une équipe, comment dire, premium, galactique. Mais finalement, en termes de cohérence tactique, c'était très compliqué à mettre en place. C'était magnifique d'avoir toutes ces stars. Mais sur le terrain, il n'y a pas eu beaucoup de grosses, grosses victoires. Alors que l'équipe numéro D a quand même fait un doublé Ligue à Ligue des Champions. Donc voilà, les amis, pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on va se retrouver, je pense, vendredi, pour l'avant-match contre la Real Sociedad, puis le débrief dimanche à 23h. Merci, les amis, pour votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !